On est parti sur une tier list ADC du nouveau patch 14.03 pour te montrer quels sont les meilleurs ADC du patch par elo Concrètement c'est pour te montrer deux choses, c'est quels sont les ADC qui sont pas très bien équilibrés Et surtout quels sont les ADC qui répondent à des problématiques à ton elo Des champions qui counter la moyenne des champions les plus joués à ton elo Ou tout simplement qui vont répondre à des problématiques de draft et de game Donc je sais que vous avez beaucoup de mal les ADC cette saison, ce patch surtout Et je vais vous montrer des choses qui vont vraiment vous faire exploser les yeux Et même moi j'ai été étonné en regardant ces datas, j'ai un peu scroll pour un peu regarder me spoil avec le chat Et il y a vraiment des dingues de ouf, d'accord ? Donc alors, on part d'Iron, on va jusqu'en challenger Et donc là déjà c'est d'arriver à comprendre les champions qui sont au mega broken des dingues Déjà, Nila c'est classique, Nila a toujours été broken en ADC, elle est très peu jouée, c'est classique MF aussi a toujours été très puissante en ADC parce que spellcaster, ça répond à des problématiques Par contre, Senna qui dépasse Nila, j'ai jamais vu ça de ma vie Donc, fonce frérot Avec bien sûr le but de l'étalité, d'accord ? Seraphine, je cautionne aussi, Seraphine hyper puissante sur League of Champions en ADC Par contre, normalement, elle n'était jamais affichée à Baelo parce qu'elle n'avait pas assez de pick rate Et le champion est devenu de plus en plus populaire Donc ça veut dire quand même que le champion est intéressant Maintenant, moi j'ai deux trucs que je ne comprends pas C'est la Vayne, qui était toujours considérée comme trash tier Et là, je me pose des questions niveau build Est-ce que le fait d'avoir peut-être une étimisation qui la rend un peu plus tanky qu'avant La rend beaucoup plus viable à Baelo Et le dernier truc, c'est l'ETF L'ETF qui est magnifique, l'ETF AD qui pose des stuns Qui pose énormément d'attack speed Qui a un très bon kiting Et qui correspond limite à une Jinx mais avec un CC lock Et avec une mobilité sur la carte Donc du pouvoir split et de regrouper avec ta team très rapidement Ça, c'est hyper intéressant Et le champion a énormément de potentiel A contrario, vous allez m'éviter les champions trop mécaniques Zeri, dans tous les cas, vous ne la jouez plus jamais dans le jeu Riot a dit qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont sorti le champion Et qu'ils ne voudront jamais qu'elle soit jouée en compétitif Donc ils vont toujours lui péter la gueule Donc Zeri, c'est ciao Parce qu'impossible à équilibrer Un ADC basé sur les skillshots Si ABA et Elo, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens ne vont pas assez toucher de skillshots AO et Elo, ils vont toucher beaucoup trop de skillshots Donc l'équilibrage est impossible D'accord ? Maintenant par contre, tu te rends compte que les champions skillshots et mécaniques Arve mécanique, t'as quoi ? T'as Draven, Aphelios Skillshots, t'as Zeri, Ezreal Et après t'as Keissa qui est un peu entre les deux Skillshots, mécaniques Et qui est l'Orange, donc elle se fait poutrer Donc ces champions, vous me les blacklistez Par contre, vraiment, il n'y a pas forcément beaucoup de champions en ADC Donc essayez vraiment de regarder Les six champions que je vous ai mis en haut pour pouvoir briller Bon, en Iron, ça va être exactement la même chose On a exactement les mêmes champions nuls Là, qu'est-ce que je vous ai dit ? Des champions over mécanique T'as la Kalista qui est l'Orange T'as un champion... Xayah, c'est un peu étonnant Tristana, c'est normal parce que c'est du all-in Xayah, ça m'étonne un peu Parce que c'est un champion qui... En fait, normalement, vous allez juste le prendre en réponse pick A du locking En fait, Xayah est actuellement peut-être à 48% de win rate en ADC en bronze Mais tu vas seulement la prendre quand il y aura Des Nocturnes, des Vai, des Xin Zhao Parce que c'est des champions qui vont te dash in lock Et ça va te permettre d'avoir de l'escape Et moi, ce qui m'intéresse vraiment Ce que vous voulez vraiment que je vous regarde C'est le Twitch Le Twitch va revenir en furie Il va tout exploser Et c'est un champion que je vous conseille Parce qu'il offre de la création de jeu en tant qu'ADC Chose qui est très rare en ADC Et ce qui va te permettre de facilement pouvoir stomper des games Donc spam Twitch à balles, c'est hyper optim On arrive en silver On a les champions qu'on a pu voir tout à l'heure D'accord La Seraphine a un win rate monstrueux La Sena, vous la voyez plus tout à l'heure Spammer Sena, je vous en supplie Et Lazeri, toujours trash tiers Mais après, ça va être globalement un peu les mêmes problématiques La méta ADC En fait, les ADC sont Apprendre des mécaniques en ADC Et step up Et progresser en ADC C'est très complexe Niveau rôle Parce que ça demande énormément de mécaniques De connaissances de jeu Et de penser à des choses différentes En ADC Là, c'est pas vrai C'est l'ADC Un potentiel monstrueux dans League of Legends Parce que t'es safe T'as de la sustain en lane Et que tu peux créer de langage Ce que je veux dire par rapport à ça C'est que t'as un ratio létalité sur tes shields Avec ton ultime Donc tu peux mettre 1500 shields dans l'aid game sur ta team Qui a un potentiel monstrueux Et de l'autre côté T'as la capacité d'engage avec ton Z Qui va te caler un route de 1 seconde 5 En CD sur quelqu'un que t'as touché Et donc ça va te permettre D'avoir un target engage sur quelqu'un Qui va être très simple à follow En fait, c'est comme si t'avais mis Touché à un Z dans l'aid game avec Senna C'est comme si tu venais De mettre un ultimeye sur quelqu'un Et c'est ce qui donne le potentiel De la champion qui est monstrueux De pareil que TF Qui aussi possède de la création de jeu Et c'est pour ça qu'il est broken Ok ? Ensuite, on arrive en gold On voit plus ou moins les mêmes champions Que tout à l'heure Moi, ce qui m'intéresse On a déjà parlé un peu des champions Les 4 premiers champions qui sont broken Le Twitch aussi en a parlé Mais la H aussi est intéressante La H elle est là Parce que c'est un champion qui est utilitaire T'as un ADC Qui même quand il sera dans le mal Il pourra créer du jeu Et c'est le but avec H concrètement D'arriver à répondre sur J'ai du slow J'ai des CC Mais j'aurai toujours des dégâts en fait Et si vous m'ignorez Je vais stack mes 2 mètres Je vais stack mon Q Et je vais vous foudroyer Et c'est cette logique Qu'il faut arriver à choper Par rapport à H Qui est très très importante Pour pouvoir briller On arrive en platine Et là On se rend compte de quelque chose C'est que les hyper carry Commencent à briller TF peut être considéré Comme un hyper carry En fait les champions Qui jouent avec énormément D'attaque speed Et de la range Jinx H TF Switch Vont briller Donc t'as une méta On prend pas en compte Séraphine Et bien sûr La petite Nila Mais tu as une méta Jinx H Twitch TF Auto-attaqueur Vous qui étiez fan De Kathleen De Aphelios De Sivir Tous ces champions Et là auto-attaqueurs de loin Essayez de vous Essayez de Testez moi 5 ou 10 games Sur ces champions Découvrez les un peu Et vous allez voir Que vous allez vraiment Vous rencontre de dingues Dans League of Legends Bon on est en diamant Petit spoiler que je vous dis Pourquoi ça n'était pas Officiel avant Parce que concrètement Elle est beaucoup trop ban En platine et en émeraude Senna est beaucoup trop ban Et donc concrètement Ça sert à rien de la jouer Ok Et là bah On se retrouve dans la même situation Que je vous ai dit Des hyper carry auto-attaqueurs Qui sont Vayne Twitch TF Jinx H Sont les meilleurs ADC En dessous du platine D'accord En pur ADC Par contre Si t'aimes bien Les trucs un peu plus exotiques Un peu plus safe Et bah tu me fais Une petite Senna Une petite Séraphine Tu vas tout défoncer Et si vraiment T'es un giga tchad Qui a envie de créer Du jeu de malade Tu me prends la petite Nila Ça va être dur à maîtriser Mais tout le monde Avent avoir une Nila Dans sa game Et si tu l'OTP Et que tu la maîtrises Correctement Le champion a un potentiel monstreux Voilà Et surtout qu'elle est jamais bonne Et ensuite On arrive en Tchal Et là T'as un petit fact drôle Kalista a été trash tiers En Baélo Et pourtant Elle est got tiers En Oélo Parce que ça te demande Des connaissances mécaniques Et des connaissances de draft Qui sont pas accessibles Et que surtout La méta des champions Qui sont joués En challenger N'est pas la même Que les champions Que tu vas pouvoir trouver En silver En bronze En iron Et en fait Ce qui se passe C'est que Vu que t'as beaucoup moins De Vi De Xin Zhao Et de Nocturne A cet élo Bah en fait Kalista peut plus Se permettre De créer du jeu Ce qui va vraiment Lui permettre D'avoir un très gros potentiel Et sur cette méta T'as vraiment T'as vraiment C'est surélevement De TF Tiktok qui c'était déco De TF Twitch Vayne Jinx Ash Et après En Un peu plus utilitaire T'auras Seraphine Nila Et ça Je sais que vous aviez eu Beaucoup de mal Par rapport A toute cette connaissance De jeu D'arriver à définir Quels sont les meilleurs champions Pour pouvoir grind Pour pouvoir réussir En tant que KDC Bah voilà Je vous déloque Un peu Cette connaissance Méta Et ces pics Qui sont broken Et qui sont un peu moins broken Pour que vous puissiez briller Donc n'hésitez pas A spammer ces champions Nous pour rappel On est en live Tous les jours De 9h à 15h Sur Twitch On fait du coaching gratuit On fait des games Oh et l'eau Top 1000 Top 500 européens Donc si tu veux Viens voir du beau jeu Et même poser tes questions Sois le bienvenu